Il y a une volonté d'abattre du paysan. Vous voyez tous ces territoires-là qui sont entretenus, qui sont en herbe, qui ne demandent rien à personne, avec des gens qui travaillent, qui ne sont pas à la charge de la société. Tous ces terrains-là, et moi je suis de Morvan, en deux ans, ça se prend en fiche de Morvan, parce que les épines et les bougères, ça pousse à la vitesse grand-veille. Ça veut dire que si on tue l'éleveur, il n'y aura plus d'élevage, et on est en train de le tuer là. 421 kg, dévot du mois de janvier, califié vert et vacciné depuis 12 jours. On ne peut pas supporter les prix bas du printemps pour la viande, qui a baissé de pluie encore. On ne peut pas supporter la sécheresse, on ne peut pas supporter d'avoir nourri des animaux pendant deux mois dans nos élevages. Ça a coûté une fortune, et à la sortie, de ne pas pouvoir les commercialiser. C'est Hainte-Nord, c'est Hainte-Nord. Alors les Broutons, ça va être quand même une chose qui sera simple. Si on ne trouve pas les vends, on va les mettre dans les rues. Il ne faut quand même pas oublier ça. Il y en a plein les exploitations, ça ne peut pas durer. Il y en a qui sortiront dans les rues des petites villes comme Châtea-Chineau. Ça ne pourra pas. Ils seront lâchés comme ça. Et moi, je suis le premier, j'en ai chez moi, les Broutards de 450 kg, j'en ai chez moi. Je suis le premier, en tant que responsable professionnel, à les mettre dans les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada